Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche après l'Ascension, le seul dimanche, dimanche prochain étant la Pentecôte. En France, on fait souvent la solennité de Saint-Jean d'Arc, vierge patronne secondaire de la France. Lundi-demain, Saint Robert Bellarmine, évêque et docteur, et aussi l'anniversaire de la première apparition de la Sainte Vierge Marie à Fatima en 1917. Apparition importante. Donc, il y a eu le miracle du soleil, les prophéties qui se sont accomplies. Seul le troisième secret n'a pas été dévoilé par un pape comme prévu. Donc, on voit ce qui se passe maintenant devant nos yeux, n'est-ce pas ? Mardi de la féerie, avec la mémoire de Saint Boniface, martyr, l'apôtre de l'Allemagne et de l'Europe. En certains lieux, Saint Michel Garikovitz, confesseur. Mercredi, Saint Jean-Baptiste de la Salle, confesseur. Jeudi, Saint Hubald, évêque et confesseur. Vendredi, Saint Pascal Bailon, confesseur. Et patron des œuvres eucharistiques. Samedi, la vigile de la Pentecôte. On peut déjà maintenant préparer la Pentecôte, pas seulement par la vigile. Mais je vous ai invité à l'Ascension de commencer une reine de prière. Neuf jours, mais on peut toujours commencer à prier, si je n'osais pas encore commencer à la reine. Pour le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Pour les dons du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Évangile est toujours pris, comme quelques fois avant, que quelques dimanches aient passé. Du grand discours de Seigneur Jésus-Christ, après la dernière scène. Et où Jésus parle à ses amis, pour lesquels il va donner sa vie. C'est comme un testament, n'est-ce pas ? Il parle surtout sur la relation avec les deux autres personnes divines. Tout en sachant qu'ils ne vont pas tout comprendre, mais il va prophétiser qu'ils vont tout comprendre après la Pentecôte. En tout cas, il en parle parce que, voilà, donc, c'est pour ça qu'il va mourir pour eux, pour les introduire dans la sieste, qui est une relation intime avec la Sainte Trinité. Alors, la relation, c'est une amitié, et pour aimer, il faut connaître. Pas connu, pas aimé. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et on aime parce qu'on sait, on connaît que c'est bien. Parce que le bien est aimable. D'une ou d'une certaine façon, ce qu'on aime, on le sait savoir être bien, être bien. Alors, pour nous, c'est important de connaître la Sainte Trinité. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ en parle. Alors, comment connaître Dieu ? Premièrement, bien sûr, il a la révélation de l'Ancien Testament, mais c'est assez sumaire, assez parcimonieux. Et on sait que Dieu, il a tout créé, il est bon. Il voit que c'était bon, mais après, on a péché. Et puis, forcément, Dieu va l'exercer à sa justice. Lors du déluge, avec son sodomé de mort, etc., on voit quand même que la justice de Dieu fonctionne. L'homme a forcé Dieu de l'exercer à sa justice, puisqu'il a péché, alors c'est grave. Mais on oublie avec cela que Dieu, finalement, est bon, fondamentalement bon, et que c'est par bonté qu'il a créé, qu'il est providence, n'est-ce pas ? Et il a directement aussi, comme vous savez, organisé la rédemption. Alors, comment connaître Dieu ? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ dit que je suis la voie. La voie pour aller vers Dieu. Je suis la vérité divine, bien sûr. Je vous viens dire en premier lieu, il sait tout. Il sait tout. Mais en premier lieu, la vérité divine, la vérité de Dieu qui est la plus importante. Donc, il vient nous révéler Dieu, entre autres, qui est la divinité à trois personnes, ou est trois personnes, et les relations entre ces personnes. Donc, Jésus est la voie. Et Jésus, c'est déjà la deuxième personne divine. Si on connaît Jésus, on connaît la deuxième personne divine, puisque cette personne, pas humaine, enfin, c'est un homme comme nous, avec une nature humaine, c'est pas une personne humaine, c'est une personne divine. Donc, c'est facile de connaître la deuxième personne, parce qu'en tant que Dieu, on ne peut pas connaître. Ou bien, très peu. On peut connaître de Dieu plusieurs choses, qu'il existe, qu'il est infini, qu'il est esprit. Saint Paul en parle au premier chapitre romain, mais c'est assez maigre, sinon, vous comprenez. Dieu a toutes les perfections de l'infini, d'accord ? Aristote m'a le même la prouvé. Mais allez-y, on ne peut pas imaginer une perfection infinie. C'est difficile. Alors, Dieu connaissant notre problème, n'est-ce pas ? Notre péditesse, notre faiblesse, il nous a facilité la chose. Une invention extraordinaire de sa sagesse infinie, au service de sa bonté, c'est l'incarnation. Il est tout simplement devenu homme, visible, palpable, sensible, pour nous montrer comme il est. Alors, Jésus dit, voilà, celui qui l'a vu a vu Dieu, n'est-ce pas ? Donc, c'est vrai qu'est-ce qu'il est Dieu ? C'est une personne divine. Et donc, on peut, alors, c'est facile pour nous pour connaître la deuxième personne divine, parce qu'il suffit de regarder, enfin, avec notre imagination, bien sûr, parce qu'on n'a pas vu physiquement comme le contemporain de Jésus dans sa vie terrestre. Mais quand même, c'est pas si difficile que ça, n'est-ce pas ? Nous avons la relation des témoins oculaires, nous avons l'explication des faits de l'Église, nous avons ensuite encore les voyants, n'est-ce pas, qui ont vu clairement les détails, comme Sainte-Catharine, bienheureuse Katharine Amérique, Anna-Catharine Amérique, Marie d'Agrédat, sous Jésus, et aussi la vie de Marie, mais aussi la vie de Jésus, pas Val-Torta, Marie-Va-Torta est sur le d'index, donc il faut faire attention avec de vos grosses révélations. En tout cas, c'est assez facile pour méditer la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, on prend l'Évangile, même les actes des apôtres en parlent, surtout dans sa vie glorieuse après la résurrection, et les commentaires des peines d'Église, donc on peut, et les exigètes, n'est-ce pas, on peut assez facilement connaître comme Jésus est, comme il a vécu dans sa vie privée, dans sa vie obscure, dans sa vie cachée, et sa vie publique, comme il a fait du bien, comme il s'est montré très aimable, très sage, donc on peut s'imaginer assez facilement, il y a même des films, n'est-ce pas, qui rendent la chose encore plus facile, il a fait plusieurs, Zéphère Elie a fait un film dans sa vie de Jésus-Christ, c'est assez facile pour le suivre. Donc, on peut s'imaginer Jésus-Christ qui se fait homme pour nous communiquer à notre niveau, pour nous expliquer les mystères dont on a besoin, les mystères religieux, dont on a besoin pour aller au ciel, et nous donner l'exemple d'une vie vertueuse, et faire du bien extraordinaire, guérir tous les malades, chasser les démons, changer l'eau en vin, multiplier les pains, etc. Donc, consoler les gens, donner des conseils, par exemple à Nicodème, etc. Et ensuite, le plus important, c'est supporter le châtiment dû à nos péchés lui-même. Toutes les pains de l'enfer, il a pris sur lui pour nous ouvrir le ciel. Voilà. Donc, Jésus est très aimable, infiniment aimable, et on peut le comprendre si on médite tout ce qu'il a souffert, n'est-ce pas, dans la passion, pour nous, pour moi, on commence à intimiter et quel amour il a pour nous. Donc, c'est assez facile pour savoir qu'il est bien, qu'il est bon, qu'il est aimable, qu'il nous aime, voilà. Donc, c'est assez facile pour connaître la deuxième personne divine et pour l'aimer. Mais qu'est-ce qu'on est des autres personnes divines ? Eh bien, puisqu'on est devant Pentecôte, je parle du Saint-Esprit, c'est assez facile aussi. Comme pour la deuxième personne, pour la comprendre, on contemple Jésus physique, Jésus qui est physiquement, donc Dieu qui est incarné physiquement, corps et âme, dans l'homme Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Pour l'Esprit Saint, il faut contempler l'homme Jésus encore, mais dans son cœur mystique, l'Église. Regardez l'histoire de l'Église, parce que l'Église est animée par l'Esprit Saint. Comme l'humanité de notre Jésus-Christ est animée, même son âme est animée par sa divinité, et on voit Dieu en acte, visiblement, en tant qu'homme, mais comme un âme, c'est Dieu qui est. On peut voir Dieu en acte, le Saint-Esprit, comme il agit à travers l'Église, parce que l'Église est inexplicable sans le support divin, son âme et l'Esprit Saint. Bien sûr, il faut encore faire la distinction, le tri, entre les hommes qui se sont comportés en tant que chrétiens, alors ils sont animés par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui agit avec eux, par eux. Et les pécheurs, même dans l'Église, et actuellement, il y en a, malheureusement, c'est la plus grande crise de l'Église, puisqu'il a atteint le sommet de la papauté. Alors, il faut donc faire la distinction entre les gens qui se comportent bien et surtout les saints. Regardez les saints, ça c'est l'Esprit Saint en acte. Et oubliez, enlevez tout ce qu'ont fait les pécheurs à leur propre compte. Quand un pécheur, il est baptisé, il est confirmé dans ses sacrements, il a même une position dans l'Église, il est prêtre ou évêque, même pape, mais il pêche, c'est à son propre compte. Ce n'est pas l'Église qui pêche, c'est parce qu'il pêche contre l'Église, contre Dieu, contre les commandements de Jésus-Christ, contre la tête invisible, contre le Saint-Esprit, contre la grâce, contre le but de l'Église et de la sainteté. Donc, ce n'est pas l'Église qui agit. C'est quelqu'un de l'Église qui agit indignement à son propre compte. Parce que si c'est grave, il va en l'enfer. Et l'enfer, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est le ciel, n'est-ce pas ? L'Église, c'est un ascenseur vers la partie la plus haute, l'Église triomphante. L'enfer ne fait pas, comme vous savez, partie de l'Église, le plus gâtard, oui, mais par l'enfer. Donc, il faut faire le tri dans l'histoire de l'Église entre les saints qui ont agi, les gens au moins en état de grâce, mais surtout les saints. Et c'est ça, c'est tout ça qu'il faut regarder, n'est-ce pas ? Alors, c'est magnifique, c'est incroyable. On voit des saints, des saints comme saint François d'Assil, les fondateurs d'ordre qui ont le... les pères de l'Église, n'est-ce pas ? on voit l'esprit saint en acte dans la vérité, qui c'est l'esprit de vérité par les conciles, n'est-ce pas, qui toujours arrivent à repousser toute hérésie dans les questions très difficiles. Très clairement, la vérité, la sainteté est poussée au bout par les ordres religieux, n'est-ce pas ? Sous par les saints individuels. Il y a un autre jour, pas seulement religieux, mais surtout les religieux. Et ensuite, les martyrs, les missionnaires. Donc, on voit l'Église d'un milliard de Vesseurs qui va... un père Piclus, n'est-ce pas, qui va vers l'île de Hawaï pour Molokai, ça appartient à Hawaï, où il y a le lépreux pour soigner le lépreux jusqu'à ce qu'il devienne lui-même lépreux. Il s'avère en avance. Il est mort lépreux par amour du prochain pour les confesser, pour les enterrer, pour encore les accompagner, n'est-ce pas, la fin de leur vie, les lépreux, par exemple. Donc, quelle sainteté, n'est-ce pas, quelle... C'est merveilleux. Donc, ils sont animés par l'Esprit Saint, l'Église, l'âme de l'Église, c'est l'Esprit Saint. Donc, si vous voulez savoir comment agit, comment est l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour et de vérité, l'Esprit d'amour et de vérité, eh bien, regardez comment agit l'Église. C'est l'Esprit Saint qui agit à travers l'Église. Parce que sans l'Esprit Saint, ils ne sont pas capables de faire ça. Impossible. Saint François n'est pas capable d'atteindre ses saintetés sans l'Esprit Saint. On voit ça nulle part ailleurs en dehors de l'Église. Nulle part. Aucun protestant, bouddhiste, n'est pas capable d'avoir ce degré de sainteté. Donc, c'est vraiment Dieu, l'Esprit Saint qui agit en eux, ils collaborent avec lui, mais c'est lui qui fait le travail. Leur mérite, c'est qu'ils collaborent. Ils disent oui, ils collaborent. Maintenant, donc c'est facile de connaître la deuxième personne, c'est voir la personne de Jésus-Christ physique à travers les Évangiles et les explications des Évangiles. Et ensuite, c'est facile de connaître l'Esprit Saint parce qu'il faut regarder l'Église dans l'histoire de l'Église, n'est pas, il y a des histoires de l'Église. Par exemple, je suis en train de lire Ror Bacher, l'histoire des versets de l'Église par le père Ror Bacher. Il a un nom allemand, mais c'est un Asacien. Il a écrit en français 33 tomes de l'histoire de l'Église. C'est magnifique, n'est pas. J'ai appris que Sainte Magritte d'Écosse, c'est une des plus grandes saintes que l'Église n'a jamais eue. À partir du début du christianisme, Ror Bacher dit, c'est une des plus grandes saintes qu'on n'a jamais vue dans l'Église. Donc, c'est intéressant, n'est pas, de lire ça. Ce n'est pas assez connu à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'il y en a du père? Parce que le père est un peu mystérieux, il ne s'est jamais manifesté vraiment sur terre. Oui, on a vu le buisson ardent dans l'Écriture sainte, mais le buisson ardent, on dit aussi que c'est Jésus-Christ finalement qui est dans le buisson ardent. C'est Dieu, bien sûr, mais on sait qu'il a parlé avec Adam et Ève en tant que, je viens de le dire, mais il est surtout connu pour avoir tout fait et ensuite, celui qui est obligé de punir, qui est sévère parce que les gens sont pécheurs. Donc, ce n'est pas agréable cette relation de pécheur mortel avec Dieu, n'est-ce pas? C'est plutôt la guerre, c'est dommage. Mais, c'est très facile de le connaître. Très, très facile, beaucoup plus facile que vous pensez. c'est encore notre Seigneur Jésus-Christ qui est la clé. Il dit, je suis la voie, je suis la vérité divine. Alors, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit à Philippe qui dit, montrez-nous le Père. Le Père? Eh bien, Jésus-Christ, vous le savez, il répond, mais Philippe, vous êtes si longtemps avec moi, ce qui m'a vu, moi, a vu le Père. Donc, celui qui voit notre Seigneur Jésus-Christ ne voit pas seulement la deuxième personne, mais aussi la première personne. Pourquoi? Eh bien, parce que la deuxième personne est l'image parfaite de la première. Si on voit la deuxième, c'est si on voit la première parce que c'est l'image parfaite, tellement parfaite qu'ils sont un Dieu. Donc, le Père est comme le Fils. C'est l'image, c'est la vérité, c'est l'expression du Père. C'est l'explication comment est le Père, le Fils. Le Fils, c'est le Verbe, le Verbe de Dieu. Donc, l'expression est le don de Dieu. Donc, comme est le Père, le Fils exprime comme est le Père. Donc, si on voit le Fils, on va exactement le Père. Ce sont le même Dieu. Ce sont deux personnes différentes. Ça veut dire, l'un n'est pas l'autre, mais ils sont absolument semblables. Absolument, c'est plus qu'un miroir parfait. Parce qu'un miroir parfait, c'est toujours une image, mais ce n'est pas celui qui est miroir parfait, mais dans ces cas, Dieu, c'est le Fils et Dieu comme le Père. Donc, alors, vous voyez, c'est très difficile pour connaître la Sainte Trinité et en étant très aimable, parce que le Fils, on le connaît facilement, et c'est lui qui a révélé les autres. C'est lui qui a fondé l'Église et voilà, il envoie l'Esprit Saint et l'Esprit Saint, on voit ici, c'est le texte, il voit, moi et le Père, je vous enverrai, je vous envoie, je vous envoie l'Esprit de vérité qui procède du Père. Donc là, encore une preuve que l'Esprit Saint vient de Dieu puisque c'est l'amour entre les deux. Puisque si Dieu, quand Dieu voit les perfections infinies, n'est-ce pas, qui sont infiniment aimables, il aime, donc il y a un amour infini entre le Père et le Fils. C'est aussi pas très difficile à comprendre, n'est-ce pas, quoique c'est difficile à comprendre qu'un Dieu est trois personnes mais quand même on comprend puisque on a la même chose, on est Esprit donc on a une intelligence et volonté donc on connaît la vérité enfin on essaye et on aime les bonnes choses donc ce qui est bon on aime ce qui est bon donc on est l'image de Dieu. Vois, chers fidèles, c'est important de connaître Dieu et surtout qu'il est infiniment aimable pour pouvoir l'aimer parce que c'est l'amour de Dieu qui vous ouvre le ciel. Voilà. Donc voilà, maintenant, voilà, donc je vous invite à méditer notre Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles dans ce que vous savez, dans ce que vous avez entendu de lui, méditer les évangiles, l'explication des évangiles et aussi l'histoire de l'Église, l'histoire des saints surtout. C'est très important de lire par exemple tous les jours une histoire des saints du jour et d'autres saints. Donc il y a des livres, plusieurs livres qui sont écrits avant le Concile avec l'histoire des saints. Très important pour connaître Dieu, n'est-ce pas, pour connaître l'Esprit Saint. Et ensuite, le Père, c'est le Fils. Enfin, je veux dire, c'est le même Dieu, il est le même que le Fils. Il est comme le Fils. Le Fils, c'est l'image parfaite du Père. L'image parfaite. C'est l'image parfaite. Voilà, donc c'est pas difficile pour connaître par notre Seigneur Jésus-Christ, physique et mystique, les trois personnes qui sont infiniment aimables, effectivement. Alors, allez-y, le chère Fils, elle demande la Sainte Vierge pour bien le faire, qui est avec les apôtres après l'ascension, est avec les apôtres dans le Cénacle en attendant l'Esprit Saint, en priant, en jeûnant, probablement, en ayant peur. Malheureusement, ils avaient peur parce qu'ils avaient vu ce qu'ils ont fait avec Jésus-Christ, les chefs du peuple, et ils craignent qu'ils feront la même chose avec eux. Et c'est vrai. On a eu hier la fête de Saint Jacques mineur. On voit qu'il a été jeté du... C'est un homme qui a vécu très, très saintement, n'est-ce pas ? Qui mangeait peu, qui priait tout le temps, n'est-ce pas ? Il priait tellement qu'il avait... qu'on l'appelait qu'il avait des joues comme le chameau, ça veut dire des endurgessements de peau parce qu'il était tellement à genoux des heures, des heures, des heures qu'il y avait une peau épaisse aux genoux par la prière assidue et l'ascèse, c'est un ascète extraordinaire. Il a géré, il a gouverné l'église de Jérusalem. Elle était désignée par Saint Pierre, par la pape. Vous, vous allez vous occuper de Jérusalem. l'évêque de Jérusalem. C'est un père qu'il organise. Eh bien, il a saintement gouverné l'église de Jérusalem pendant 30 ans et après, les chefs, les juifs encore vont jetés du temple, du temple et il n'était pas mort. Alors, il a pris encore pour eux. Il a dit, Dieu ne comptait pas son péché, il ne sait pas ce qu'ils font. Ils ont pris un bâton et ont écrasé son crâne. Alors, il est mort là. Il est enterré pas très loin du temple. Donc, il est mort, martyr, et tous les apôtres sont morts, martyrs. Sinon, ils ont subi le martyr, le Saint Jean, mais pas mort par le miracle de la Saint-Génie. En tout cas, ils ont tous subi le martyr et ils n'avaient plus peur. Ils n'avaient pas peur. Saint André, mais sur la croix, il va même prêcher. Il va empêcher le peuple pour le sauver parce que le peuple pouvait facilement le sauver de la prison. Il a empêché le peuple de le sauver de la prison pour pouvoir subir le martyr. Quelle différence ? Et c'est vrai, ils ne se trompent pas parce que dans le ciel, au ciel, ils sont très contents de leur martyr qui est une preuve de l'amour. Les martyrs ont la place la plus honorifique de tous les saints. Ils sont en premier lieu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les plus grands saints dans le ciel. En soi, oui, mais pas forcément. Puisque la sainteté est faite par l'amour. Mais puisque l'amour de Dieu et puisque le martyr est l'expression maximale d'amour de Dieu, c'est pour ça qu'ils ont la première place. Mais c'est possible que quelqu'un qui n'a pas eu un saint ou une sainte qui n'a pas subi de martyr a plus amour, pourquoi pas, comme la sainte Vierge Marie, comme Thérèse d'Elysieux, saint Thérèse d'Elysieux, dont le pape Pie XI dit que c'était la plus grande sainte des temps modernes et n'a pas subi de martyr. Voilà, chère Fédé, donc l'important, c'est d'aimer le bon Dieu et on peut seulement l'aimer si on le connaît comme aimable et on connaît comme aimable si on le médite par notre Seigneur Jésus-Christ et que la sainte Vierge Marie nous aide au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.